Good morning ! As-tu déjà rêvé de diviser le nombre d'heures que tu passes à retoucher tes photos ? Personnellement, oui, parce que ce que j'aime le plus par-dessus tout, c'est d'être sur le terrain avec mon appareil et non pas coincé derrière un ordinateur. Alors aujourd'hui, j'ai quelque chose d'incroyable à découvrir avec toi. En quelques minutes, ce logiciel ici est censé pouvoir me permettre de retoucher des centaines de photos. C'est un petit peu difficile à croire, mais on va tester ensemble. Récemment, Imagine AI m'a contacté pour sponsoriser cette vidéo et essayer leur solution qui retouche pour toi et comme toi en fait. Ça paraissait un peu trop beau pour être vrai. Alors j'ai contacté quelques amis photographes pro qui m'ont confirmé qu'ils utilisent Imagine AI pour leur mariage et qu'ils adorent. J'ai préparé une collection de 300 photos, 294 pour être exact, qui sont très différentes. On va tout de suite les mettre sur Imagine. On va faire utiliser pour éditer. On va choisir qu'est-ce qu'il y a de plus commun sur ce projet. On va dire autre parce que c'est très divers et varié. On choisit dans le catalogue Lightroom. On choisit la collection que j'ai créée. Il y a d'autres filtres. On ne va rien faire et on va envoyer à charger. Et tout de suite, regardons en combien de temps est-ce que ça met à me dire que mes photos sont éditées. Bon, c'est terminé. Résultat assez incroyable. Ça a pris quelques minutes pour éditer 300 photos, ce qui est juste invraisemblable. Donc, on va regarder comment ça marche. On va aussi comparer aux résultats que moi, j'ai fait manuellement. Et assure-toi de bien regarder jusqu'à la fin pour éviter le gros piège dans lequel je suis tombé au début en utilisant ce logiciel. Donc franchement, je pense que cette vidéo va être hyper intéressante. Si tu veux gagner du temps, c'est parti. On se lance tout de suite. Allez hop, on va expliquer un petit peu comment toute cette magie marche dans cette vidéo. Surtout, on va regarder les résultats ensemble. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Dans quel cas est-ce qu'on va l'utiliser ? Et dernièrement, comme je te l'ai promis, il y aura une super astuce à ne pas louper. Si tu ne veux pas perdre beaucoup de temps au début, comme j'ai pu le faire, tu vas voir dans deux secondes. Si tu ne me connais pas, mon nom est Pierre Télemberg. Je suis un photographe d'aventure et de voyage. Je suis le créateur de la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour entraîner son œil de photographe afin de prendre des photos que l'on aime, quel que soit son matériel. Alors, première chose, la préparation. Comment est-ce que ça marche ? Le logiciel marche en complément de Lightroom. Il faut utiliser Adobe Lightroom. Et il va venir apprendre ce que tu fais sur Lightroom pour pouvoir créer un profil d'intelligence artificielle qui va retoucher à ta place. Si ça t'intéresse, d'ailleurs, il y a un lien dans la description avec 1500 photos gratuites que tu peux retoucher quand tu utilises le logiciel. Quand tu le télécharges, tu peux avoir 1500 photos gratuites à retoucher. Donc, ça te permet de tester le logiciel gratuitement. Franchement, ne te prends pas le chou. Essaye. Si ça marche pour toi, tant mieux. Si ça ne marche pas pour toi, tu laisses passer. La première étape, ça va être pour toi d'aller dans toutes tes photos sur Lightroom et de te créer un catalogue dans lequel tu vas mettre toutes les photos que tu as retouchées. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis toutes mes photos que j'ai retouchées dans un dossier avec quasiment 5000 photos. Et ensuite, je suis allé simplement sur le logiciel. J'ai appuyé créer votre propre profil. J'ai sélectionné le catalogue, puis la collection dans laquelle j'avais toutes ces images-là. Et le logiciel a téléchargé toutes ces images et a fait sa petite sauce magique afin de créer un profil qui me corresponde en fonction de toutes ces photos retouchées que je lui ai données. Il faut savoir que le minimum à donner, c'est 3000 photos. Mais si tu veux avoir un résultat un petit peu plus peaufiné, il va falloir monter à 5000, 6000, 7000. Il recommande 7000 photos éditées pour avoir un profil bien défini. Donc la création du profil n'était pas instantanée. Ça a pris un petit peu de temps. J'ai envie de dire peut-être quelques heures parce qu'il y a beaucoup de données à traiter. Mais une fois que le profil était fait, je peux appuyer sur simplement utiliser pour éditer et l'utiliser donc pour mes photos. Et c'est là qu'on passe dans la deuxième partie. Comme tu l'as vu au début de cette vidéo, en quelques minutes, j'ai retouché 300 photos. On regarde ensemble les résultats. Alors pour l'utilisation, j'ai simplement appuyé sur le bouton utiliser pour éditer. Comme tu l'as vu au début, j'ai choisi la collection que je voulais retoucher et ça a fait son travail en quelques minutes. Ensuite, j'ai appuyé sur télécharger. Ça a ouvert mon Lightroom avec dans la collection toutes les retouches qui ont été faites. Alors les résultats ? Écoute, je suis surpris quand je regarde ces photos. Je me dis que c'est très proche de ce que je fais. Et clairement, il n'y a pas grand chose à changer derrière. Il y a des petits ajustements à faire. Par contre, là, ce qui me choque un petit peu, c'est les images de photographies de nuit qui ne sont pas vraiment dans le style que j'envisageais. Mais si tu regardes les photographies de rue, de jour, si tu regardes cette photo prise à Tokyo, on est très très proche du résultat que j'ai escompté lorsque j'ai moins retouché les images. Même avec le singe au Népal, si tu regardes, les tons, les couleurs, les contrastes sont les mêmes. Après le sujet, on n'a pas les masques qui ont été appliqués au sujet parce que je ne les ai pas sélectionnés lors de la création. Mais franchement, ce n'est pas mal du tout. Je n'ai plus qu'à rajouter les masques locaux pour arriver au même résultat qu'avant. Au niveau du portrait, clairement, pour le portrait, on n'en est pas exactement au même ton. Même si je reconnais en fait tout de suite l'édition d'un portrait que je ferais normalement. Par exemple, si j'utilise mes presets, je sais que je vais retomber sur un résultat qui est tel quel. Par contre, si tu regardes la photo d'origine à gauche, en fait, j'ai fait pas mal de retouches avec des ajustements locaux. Bien entendu, on voit la différence entre les deux images. Mais encore une fois, le style général est très proche du mien. Les photos de nuit, il y en a deux, trois qui sont assez proches. Mais si tu regardes, je trouve que les tons sont un petit peu trop chauds pour les photos de nuit. Alors que moi, je vais plus dans des tons froids pour tout ce qui est finalement dans la photographie de nuit urbaine. Pareil pour ces photos très contrastées. Je trouve qu'il a levé un petit peu trop les noirs dans l'image. Après, c'est un style de photo qui est très différent des autres. D'accord ? Si tu regardes les photos de tous les jours, en fait, elles sont très bien retouchées. Par exemple, cette photo avec le ton qui est vendu au bord de la route. Je trouve qu'on a quelque chose de très proche, même si ça peut être un peu ajusté. Encore une fois, c'est fait en quelques minutes avec le profil que j'ai créé à travers quelques photos sans aucune retouche derrière. Maintenant que j'ai fait ma revue, en fait, c'est à moi de venir finir mes ajustements un à un. D'accord ? C'est ce que je vais faire sur toutes ces photos. Je suis en train de refaire tous les ajustements pour finalement avoir quelque chose que j'aime et qui me correspond. Et une fois que c'est terminé, je vais le re-uploader. Je vais les recharger finalement au logiciel avec la version finale afin que lui puisse prendre en compte toutes les retouches que j'ai fait pour le futur. Et ça, c'est assez important. Déjà, ça me dit plusieurs choses qu'il va peut-être falloir que je sépare certaines de mes photos d'autres. Et deuxièmement, c'est qu'il va falloir qu'il y ait plus d'itérations, c'est-à-dire de moi qui renvoie des photos qui m'a éditées pour avoir un résultat que je peux quasiment utiliser à 80% en sortant du logiciel. Honnêtement, franchement, c'est très très proche. C'est clairement ce que je ferai. C'est juste sur certains types de photos, je vois une différence. La beauté du logiciel, c'est que tu vas pouvoir régler ton profil IA directement dans le logiciel pour lui dire, écoute, toutes les photos, je voudrais qu'elles soient un petit peu plus chaudes. Ou alors, je voudrais que les ombres soient un petit peu plus relevées, un petit peu moins de contraste. Et tous les ajustements que tu peux faire dans Lightroom sont disponibles ici à ajuster aussi. Et je trouve que ça, c'est vraiment important. C'est l'étape cruciale, je pense, pour réussir à utiliser de manière régulière ces profils. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réglé finalement mon profil. Je l'ai ajusté un petit peu et j'ai regardé sur les photos. Finalement, j'ai tout de suite le preview de l'application du profil sur l'image. Et ça me permet de régler, de peaufiner comme je veux. Ce qui est génial. Maintenant, je sais que pour le tous les jours, pour les photos de rue en pleine journée et même pour la photo un peu de nature, je peux utiliser ce profil parce qu'il va me correspondre et ressortir le style qui me va. Maintenant, une grosse erreur que j'ai faite et comment ne pas la faire ? Ça va être simplement de ne pas mélanger les types de photos lorsque tu crées ton profil. J'ai voulu vraiment tester le logiciel un petit peu dans les retranchements. et j'ai mélangé des photos de nuit, des photos de jour, des photos de rue, des photos de paysage lors de la création de mon profil. Or, ce que tu vas vouloir faire, ça va être utiliser le style d'édition que tu utilises le plus. Comme tu as pu le voir, mes photos de nuit, les résultats avec mon profil principal, je n'ai pas été super satisfait par mes résultats, surtout pour la nuit. Alors, quelle est la solution pour ça ? On va avoir trois options différentes pour régler ce problème. Très simplement, le premier, ça va être de te créer un deuxième profil avec que tes photographies de nuit. Moi, j'en avais fait un, par exemple, et je me suis amusé à refaire un profil, à réentraîner un profil avec que des photographies de rue, de jour. Et je trouve que les résultats que j'ai sont géniaux. Ça me fait gagner un temps fou parce que là où j'aurais pu appliquer un preset sur toutes les images, la difficulté, c'est que je ne vais pas pouvoir faire un réglage de l'horizon à travers toutes les images. Je vais être obligé de faire ça manuellement. Or, là, lorsque tu utilises le profil pour éditer, tu peux lui dire de régler l'horizon. Tu peux aussi lui dire de faire un recadrage pour mettre en avant ton sujet le mieux possible. Et tu peux utiliser des masques locaux. Et c'est vraiment à travers ces petites étapes qui nous prennent énormément de temps en tant que photographe que l'on va pouvoir gagner du temps. Une autre solution très simple, surtout que mon profil principal, il marche bien. Et cependant, la nuit, comme j'ai dit, je travaille plus avec des tons froids et je travaille plus peut-être avec des ombres un petit peu levées. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais venir simplement appuyer sur Duplicate. Et ça va me créer un duplicate de mon profil. Et en fait, ça utilise le profil de base, mais tu vas pouvoir le régler indépendamment. Donc, maintenant, tu vas pouvoir faire régler le profil IA. Et hop, je vais lui dire, bah écoute, ce profil, je veux qu'il soit beaucoup plus froid. Je veux que les noirs, ils soient beaucoup plus relevés, etc. Je vais pouvoir faire toutes ces modifications, les sauvegarder et renommer ce profil pour l'appeler, par exemple, photographie de nuit. D'accord ? Je le renomme Pierre Night Street Photos. Voilà. Très, très simple. Et dernière méthode, si jamais tu as du mal à entrer dans ton profil, que tu aies des résultats que tu n'aimes pas trop, tu peux aller simplement dans la galerie des Talent Profiles. Par exemple, il y a celui qui s'appelle Body Language de Michele Dell'Utri qui a entraîné le profil sur plus de 100 000 images. Il paraît qu'il est extrêmement régulier. Pareil pour Love & Light, ce sont des profils qui vont être très réguliers et qui vont te donner cette régularité dans les retouches. Encore une fois, ce qui est important à comprendre, c'est qu'Imagine a été entraîné, ou plutôt a été créé, pour pouvoir travailler avec des conditions de lumière complètement différentes. Mais encore une fois, c'est à toi d'entraîner le profil de la bonne manière et de l'ajuster quand besoin. Le Népal, j'avais 1158 photos à retoucher. Je l'ai fait à la main dans l'avion. Si j'avais pu faire ça, j'aurais gagné un temps fou sur l'horizon, sur les recadrages, sur des masques locaux. Et tu as vu la photo avec le singe qui est ressorti extrêmement proche. C'est-à-dire que toutes les autres photos ressortent vraiment très proche de ce que j'aurais fait manuellement. Je n'ai plus que quelques ajustements simples à faire derrière. Et je trouve ça génial. Et bien entendu, je peux toujours rechanger, par exemple, pour mes photos de nuit, ce que j'ai fait. J'ai remis un preset que je mets mieux pour l'ajustement. Mais le but, c'est d'avoir vraiment un profil pour un type de photo ou un type de shoot. Et après, tu gagnes un temps fou en retouche. Dis-moi tout de suite si tu penses que c'est triché ou pas dans les commentaires, si ça a une place pour toi dans ton workflow. Tu peux essayer le logiciel gratuitement. Tu as 1500 photos aussi qui vont être retouchées gratuitement. Tu peux te faire ton profil, tout ça, pour voir si ça marche. Mais je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais photographe de mariage et de portrait, quand je faisais pas mal de sessions de couple sur Paris, qu'est-ce qui se passait ? Je devais retoucher toutes les photos. Ça me prenait plusieurs heures à faire. Au fur et à mesure, quand j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent, j'ai tout de suite donné ce travail à quelqu'un d'autre à faire, à une société qui gérait ça. Et je leur ai donné et montré un petit peu comment j'éditer. Je leur faisais des retours. Et c'est comme ça que je retouchais mes photos rapidement pour mes clients. Le but, c'est qu'ils aient leurs photos rapidement, qu'ils soient contents. Et en tant que photographe, j'avais pas envie de m'arracher les cheveux sur des photos qui sont relativement similaires, mais que je devais faire manuellement une à une. Même si je mettais un preset sur toutes les photos, ça ne marchait pas parce qu'il y avait des ajustements d'horizon, des ajustements d'exposition, de balance des plans, des petits ajustements à faire pour arriver à quelque chose de correct. Là, la manière dont ça a été fait, la rapidité avec laquelle ça a été fait sur des photos qui sont complètement différentes, je suis bluffé, honnêtement. Et je pense que c'est un outil que je vais utiliser. Mon prochain trip avec 1000 photos, je te préviens, je ne vais pas les retoucher les 1000. Je vais utiliser Imagine pour retoucher les photos, récupérer et faire le peaufinage à la fin. Donc si tu es un photographe pro, franchement, fais le gagne du temps. Si tu es un amateur que tu n'as pas assez de photos pour retoucher toutes tes images, tu peux utiliser les profils qui sont déjà créés par d'autres photographes et les charger dans ton Imagine. Par exemple, si je crée un profil, si je le fais, je mettrai un lien dans la description. Si je crée un profil disponible à la vente, tu peux le télécharger et l'utiliser pour retoucher tes photos. Si tu es perdu, que tu as des tonnes et des tonnes de photos sur ton disque dur et que tu n'en fais jamais rien, c'est peut-être une bonne solution finalement de les donner au logiciel, à les retoucher pour que toi, tu puisses finalement te faire plaisir avec le résultat et non pas avec la partie retouches. Personnellement, je ne suis pas fan de la retouche. Je préfère largement être sur le terrain en train de shooter. Donc essaye le logiciel, c'est gratuit. T'as 1500 photos aussi retouchées, gratuites. Et si tu veux apprendre à gérer tes modes de mesure pour avoir une bonne exposition directement dans ton appareil photo et gagner du temps après, regarde cette vidéo. Et maintenant, sors, va prendre des photos. Et c'est quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose de différent. Je te retrouve dans la prochaine. Ciao !